Il faut s'adapter, la crise de l'énergie bouscule les habitudes. Pour faire face, des mairies aussi vont changer des choses. Je vous présente ce matin un tout nouveau métier, économe de flux. Il n'y a pas de petites économies et il en est le spécialiste. Reportage dans l'Orne de Kevin Gasser. Dans la médiathèque d'Argentan, comme dans 90 autres bâtiments publics de l'intercommunalité, Nicolas Tuillier a fait des économies sur le chauffage. Ici, on a dû raffiner de 1 ou 2 degrés. Sur l'ensemble des bâtiments, ça permet de générer quand même des économies pas négligeables avec surtout peu d'investissement puisque c'est juste une manipulation à faire. On a certains bâtiments où on va être sur entre 10 et 20% d'économies d'énergie. Pour l'éclairage, les LED ont remplacé les lampes halogènes. On est sur un coût de l'ordre de 25-30 000 euros. Donc on est sur des temps de retour sur investissement de 4-5 ans, ce qui est plutôt assez court et intéressant en termes d'économies d'énergie. Et si l'on ajoute la réfection de l'isolation de ces bâtiments, c'est un total de 50 000 euros économisés cette année. Mais ça ne représente que 10% du surcoût lié à la flambée des prix de l'énergie. Le maire d'Argentan et président de la communauté de communes, Frédéric Leveillet, se veut optimiste. On investit et on fait des économies de fonctionnement. Les économies de fonctionnement, c'est tous les ans. L'investissement, c'est une fois. Nous avons justement anticipé et assuré un certain nombre d'économies et que ces économies vont perdurer. Pour encore poursuivre l'effort, la collectivité envisage de réduire la durée de son éclairage extérieur.